bonsoir à tous les viewers on se retrouve donc pour cette game show entre eux donc c'est sur un bo1 ce soir on va commencer directement sur un groupe entre matic et les team donc la team solomide donc tsm très clairement je vais être accompagné de monsieur rico et tu la vaut les coups et salut et ça va super donc on va pouvoir commencer sur un club qui a l'air plutôt bien parti avantage les fnatic on est déjà en situation de 3 vers donc voilà j'ai rien dit on est en 3 v 0 finalement les fnatic qui vient de remporter ce round knife directement sur cette map de cash et on va pouvoir commencer easy site donc ouais je disais on va être très clairement assez chaud ce soir les joueurs donc du coup ouais je vous ferai la danse des canards un petit peu plus tard c'est promis juré je l'avais un petit peu dans les oreilles c'était c'était assez ouf déjà ça va déjà commencé plutôt assez de l'exemple très très bien avec qu'il faut encore le double qui va la finaliser sans trop trop souci par jasper finalement le a donc le gr qui va être emporté côté fnatic on va pouvoir rediriger sur cette deuxième manche directement armée de part non pas de part des d'autres ce sera une écho sèche toute façon côté côté tsm pour faire vite fait la présentation des deux équipes donc côté fnatic on aura crim the flasher desper pronax et holof meister côté tsm mon petit rico on aura du prêt carré gan space cajun et device parfait donc du coup ce sera du suédois contre du danois tout simplement à savoir que les tsm sont vraiment pas dégueulasse depuis la récomposition là on est vraiment parti sur une très très bonne line-up quoi qu'il en soit on va agresser directement ce bbb et on est parti avec tous les confrontés sur pronax et c'est bien vu à carré gan qui va enchaîner également sur donc sur jasper et on est en 3v5 mais déjà on est déjà en 3v5 pour l'instant l'équipe qui passe tout bien on va pouvoir planter la bombe c'est que june qui va s'en occuper attention le master il va prendre le bon revenge sur du prêt ça c'est très bien joué de sa part on est en situation de 4v3 cette fois ci reprise de bp à venir côté pratique il ne reste plus que crème c'est que le chat il ne reste plus que le chat qui a 57 achetés et l'écho qui va passer l'écho qui passe et l'écho qui passe effectivement un côté tsm on est vraiment bien parti sur cette prise de bp qui était juste wonderful bit careful j'ai envie de dire c'était vraiment très très beau de leur part finalement du coup retournement de situation complet on était on était sur un round armée on va fort ça et côté côté fnatic on en sait entre ces deux équipes c'est assez c'est assez rentre dedans tout simplement on se renvoie la balle assez vite du coup on est en égalité parfaite et du coup ben cette fois ci on va pouvoir on va on va laisser jouer du coup du coup ce bpb on est trop franchement on est vraiment bien posé un côté côté tsm avec device pour prendre le semi tout simplement carré gagne qui va venir l'appuyer on a essayé de brain et du côté de ces bpb attention un crime ce qui va prendre l'excellenté de shots sur carré gagne ça s'est tellement bien joué de sa part du coup c'était c'était au niveau de ce main a d'accord et ça y est un peu ça déclenche ça rentre sur le site bombé et ça part tout de suite au niveau des fnatic ils vont être prêts ils sont là aux portes holof qui fera tomber cajon directement non c'est du coup il fera tomber jw device sur holof on est en 2v3 la bombe qui n'est pas encore posée qui va être posée d'ici la prochaine seconde et ça y est un xypex qui tombera crims qui revenge non xypex qui tombera sous les balles de crimes et il ne reste d'ailleurs plus que lui il mettra le les bonnes balles sur du prêt 1v1 à suivre il va y c'est qui n'y croit pas mais ce n'est pas la bombe qui va être des choses oui du coup là il est de mal à notre ami device on va voir d'ici cette bombe crime ce qui a très très bien joué on s'est fait un petit peu des deux ça par rapport aux côtés d'os côté c'était qui elle devait être device dd device qui s'est fait à des dos effectivement c'était pour ça qui n'a pas bougé ça doit être ça on l'a vu du coup du coup ça fera de un match en pause match pour l'instant qui va on va pas on va pas pour l'instant se précipiter du coup on va essayer de régler ce problème de ddos tout simplement et device oui effectivement qui se fait des dos ça y est ça commence les gens c'est la teuf ouais on est clairement sur cette quatrième manche déjà ensuite des deux ça ça pue un petit peu à ce genre de match là qui ont neuf voilà comme on le sait on n'aime pas trop trop quand ça commence à des doses parce qu'on a beaucoup de vide tout simplement à combler et c'est là justement qu'on intervient et qu'on est les meilleurs simplement j'ai envie de dire parce que tout simplement on va pouvoir entamer sur une danse des canards peut-être tout à l'heure les les poulets risque d'être assez épique je vous le dis je vois je suis particulièrement assez motivé ce soir donc va falloir m'appuyer à les poulets en tout cas à vous rappeler également donc pour un petit peu pour ceux qui suivent pas trop trop nos réseaux sociaux d'ailleurs je vous invite à le faire on sera présent donc pour la cmtv on sera présent du 13 au 15 mars donc ce sera à lyon pour les psy lan on va vous commenter ça en bonne et due forme comme je le disais déjà hier donc soyez soyez au rendez vous ce sera sur sur switch sur la cmtv tout simplement on va vous suivre ça pendant samedi de samedi à dimanche on sera arrivé de la bâche pour pour donc pour donc vendredi tout simplement donc voilà du coup on sera là-bas pour pour vous commenter toutes les équipes toutes les line up surtout n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet de l'exilat pour voir un peu des équipes qui a il ya également la clan mystique qui aura qui va importer une line up tout simplement à cet épicilat pour pouvoir essayer de remporter le titre de nouveau tout simplement donc donc voilà écoute si tu me donnes il n'y va pas si mauve moi je te fais la danse des canards il n'y a aucun problème mon copain franchement je suis prêt à tout ce soir la totale les enfants pas vraiment sans aucun problème alors qu'on va rejouer le le rond d'un des deux côtés quand nous auriez bon du coup on a fait un petit backup sur le serveur à savoir que on a eu un ddeus pendant le monde donc du coup la manche qui va être joué on va attendre que que device revienne sur le serveur et on va pouvoir repartir donc sur donc sur cette troisième manche qui va être joué entre les deux équipes donc du coup on n'a pas fait vous avez peut-être pu voir vite fait le programme de ce soir donc on va donc commencer à sur donc ce match là ce sera fnostic contre tsm on va repartir donc tout à l'heure pour l'invue est résonne je comprends pas c'est que il ya un truc que je piche pas c'est que sur hltv en fait il marque à 19h que sera flippe c'est contre horizon et lb s contre flippe c'est ce sera 21h en fait à qu'est ce qui il y aurait eu un changement entre entre ces deux équipes c'est pas trop trop possiblement après de toute façon vous avez la liste des matchs en passant que ce soit maintenant ou tout à l'heure on va commencer de toute façon tous ces matchs il n'y aura vraiment aucun problème là dessus du coup on va attendre un petit peu parce que on a l'air que device il a eu vraiment de gros gros problème effectivement de toute façon nous on va rester pour casser tous les tous les matchs de cette soirée vous pouvez partir mais ne le faites pas parce que ça serait ça serait fait quand même on est gentil qu'on a de toute façon jusqu'à 21h à votre compagnie les poulets 22h vous avez des questions des commentaires par rapport au match surtout n'hésitez pas à faire vivre tout simplement ce chat on sera là pour y répondre et être en trouvant en votre compagnie tout simplement pour vous assister dans ces matchs de cette soirée pour vous passer tout simplement une excellente une excellente soirée tout simplement donc sur csl go donc sur hitbox tout simplement et merci louis wolfer ok donc on est reddit apparemment côté côté fnatic on va attendre également le reddit côté 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 tsm valinant de nouveau déconnecté c'est elle c'est elle c'est elle c'est elle bon du coup device qui vient de revenir sur le server on va pouvoir entamer enfin cette troisième manche qui va être joué voilà le reboot du serveur donc sur la troisième manche les sous qui sont opérationnels avec comme tu dis un vide et des deux et salut les bests et salut bébeste comment tu vas j'espère que tu vas bien en tout cas nous c'est la grande pêche simplement donc du coup le match qui va pouvoir enfin reprendre entre ces deux équipes on est toujours sur cash on est toujours entre pratique et tsm et le match vient de recommencer on est parti sur un contrôle à sexy qu'un côté donc côté fnatic crime ce qui va prendre le bp à lui tout seul on est parti à deux au niveau de ce middle pronac c'est et jasper holof meister qui s'est avancé au niveau de bpb attention il est derrière cette caisse fruchat qui va également voir leur event chez moi est au contact attention qu'un jeu qui s'est avancé au niveau de ce bp qui va peut-être voir prendre un qu'est-ce qu'il ne verra strictement rien il va être dit là complètement par cette moque pendant ce temps là donc côté côté tsm à karigan qui va déjà tomber malheureusement il sait qu'il en début de ronde ça avait été prévu d'accord c'était parce que comme il refaisait le ronde ils ont ils ont demandé à ce qu'ils se suicident d'accord ok bon du coup carrière voilà qui s'est suicidé par demandes interactive de l'administrateur 50 secondes à jouer les poulets troisième manche pour l'instant aucun kill de prix qui est un petit peu avancé au niveau de semaine il va être en active du côté de cbp attention on est à trois par contre un côté pratique à la défendre le chat qui va prendre la bonne ligne également au niveau de ce middle et on est passé de nouveau au niveau de ce bpb attention à l'autre master il est tout seul le niveau de ce bpb du prêt qui décale qui va prendre un kill non il verra strictement rien le back-up qui a laissé par exemple il est fait également on n'a qu'il s'avance au niveau c'est pour le prêtre qu'il va prendre un bon qu'il s'est prêt c'est fait qu'à du coeur c'est légalement ce qu'on a que ça c'est bien vu diva et qui enchaînent pour prendre la bonne tête sur le chat je vais qu'il n'est pas derrière c'est ça un cas jim qui va prendre là le coït shot également j'espère qu'il va prendre également un bon qu'il je ne sais plus qui en tout cas il ne restera plus qu'ils pas dit qu'il va se faire d'or ne pas repartent à faire écrire pour finaliser à l'usps donc sur cas jim a bon qu'il va finalement ça ne bougera pas du coup le deuxième manche qui le deuxième route pardon qui passe en faveur des fnatic et donc je n'ai pas je pense que alors que les tsm pour prendre un stand-in à la place de device enfin normalement de device ouais du coup un un remplacement à suivre ouais du coup on va on va aller remplacer un ami à notre ami de device ne peut strictement rien faire et tu vois ça je commence à le sentir mal pour le match pinta tsm ça risque de mal se passer ça risque de piquer un petit peu je te l'accorde on va voir comment ça va se passer en tout cas j'espère que ça va aller pour cette équipe c'est dommage que l'invite fasse un petit peu des déos sur ce match 1 1 alors qu'on a qu'on a acheté un du côté des solomides on aura seulement du prêt avec un p250 du coup le remplacement qui sera pas fait un côté côté tmsm device qui va essayer de jouer finalement on est parti sur un contrôle avec zip et diva donc au niveau de semaine à carrière comprendre pour prendre la porte j'ai une pour l'instant toujours à prendre le backup ça c'est plutôt bien joué côté fnatic on a pronac et d'asteur positionné à la défense wall of meister et cringe pour prendre ce middle et ce chien tout seul au niveau de ce bp p à l'état pour l'instant là c'est tel au niveau de ce bp à pronax pour prendre les prix qu'il sur kargan ça c'est bien vu c'est bien également sur le zip ça va être qu'il est instantanément par par dupré ce sera sur pronax c'est jasper le bon qu'il suffit va également tomber un sous les balles de dupré 40 secondes à jouer la bombe qui n'est toujours pas planté elle est à terre dupré il faut absolument aller la récupérer pour pouvoir la planter tout simplement on est en situation de 3 v2 avantage côté fnatic la bombe qui a été récupéré fnatic olaf qui fera tomber dupré au niveau de cette porte et il ne restera plus que cajong il pourra courir dessus qui sera à battre par krims du coup krims qui était un petit trou et sur son sur sa décale il y arrivera finalement à prendre le dernier kill ça fera 3 1 pour l'instant côté côté fnatic la défense qui aura qui sera pas très très efficace en tout cas ça va plutôt bien se passer on arrive à enchaîner les runes et cette fois ci ça va faire même 4 1 j'ai envie de te dire on est en est clairement en écho et ça va courir au niveau de ce main a un petit peu tout seul on va pouvoir call la défense d'espoir au fondant sur l'acteur a pris la bonne tête également sur du prêt jpx sur sur pronax 4v4 et la bombe qui est déjà posée ouais du coup pour l'instant qui se passe plutôt bien côté tsm on n'a perdu qu'un seul joueur pour leur part d'une parole qu'il a sur divaille bon doublé de jw et ce pour le qui finira sur cajong il ne restera plus personne et la bombe qui pourra se détruire tranquillement du coup on le sentait venir quand même l'écho qui qui s'est pas très très bien passé côté tsm par l'instant on a quand même plus le temps de poser la bombe finalement donc ça va nous ramener en 4 1 toujours avantage côté fnatic et cette fois ci donc ronde d'armée de nouveau côté tsm on espère voir le deuxième ronde enfin qui va partir à côté danois effectivement alors que divaille se sort la première avocat de la partie pas beaucoup d'argent il n'aura pas de cash pas de cef est assez pélant pour l'instant qui est passé on a poussé les bonnes smoke attention à pronax qui était mal positionné au niveau de ce c4 il va tomber sous les balles de karigan on est en situation de 5v4 pour l'instant avantage côté tsm on a pris un entry kill plutôt assez important on a pu poser la bombe directement et reprise de bp à venir côté fnatic attention à krims qui s'est fait down et c'est énorme diva et toujours le kill sur l'offmeister et sur flecha et finalement karaghan qui va finaliser en prenant un bon kill sur de l'asper ça fera 4 à 2 et du coup le deuxième le deuxième qui passe effectivement effectivement et la wad qui sortira sur sur jw et sur rollof roule qui se qui va être assez intéressant elle est directement repartie dans cette septième manche avec divaille pour prendre les tickets sur plus ça c'était un bon entry kill un très bien pris sur à la wap pendant ce temps là du coup du coup on va pas se précipiter on a pris quand même un bon entry kill côté tsm on va rediriger de nouveau tranquillement sur un bon contrôle au niveau de ce bp à karaghan qui est prêt à déposer ses smokes pour faire la cpl et pendant ce temps là pro nax pour prendre le bow headshot sur divaille c'est bien vu la wap qui va tomber on est en situation de 4v4 la smoke qui va tomber du côté de ce bp mais on va pas vouloir déclencher tout de suite allez karaghan pour sortir au niveau de cette porte avec jasper qui va faire prendre le même style ça c'est bien vu c'est 3v3 qui fera tomber dans ce garage et le site bomba qui est free le site bomba qui est qui est quasiment free alors que alors qu'on a quand même jw qui reste qui revient et 25 secondes il va falloir se décider là mais je pense que ça s'est clairement décidé pendant ce temps à pro nax qui va prendre le bow headshot sur kg on a déclenché au niveau de ce bp à jasper qui est complètement blanc dit qu'il va essayer de c'est bon quand même il reste 10 secondes à jouer je voudrais dépêcher et voilà elle est frappée du pré qui pourra tomber avec un bon autre chose jw 2v2 à suivre ouais pendant ce temps là du coup situation de 2v2 on est passé au niveau de ce bp attention l'offmeister peut-être pour voir un qui m'a vraiment il n'y arrivera pas le le bon qu'il qui va partir en faveur de dupré donc sur chronax sera frappée 4 à 3 les tsm qui reviennent un peu plus dans ce match donc du coup en faisant une très très bonne prise de bp on plante la bombe on fait une bonne défense également et finalement bah ça va passer d'yves qui va voir ressortir la wap ça prêve même 4-4 tout simplement on peut voir les fnatic qui sont repartis dans une écho une écho assez spéciale on est en 3-2 assez classique 2 au niveau de ce middle 3 au niveau de ce bpb w1 qui s'était j'espère qui s'était très avancé dans ce garage qui se fera tout de suite massacrer par dupré et on commencera déjà le ronde en 4v5 du côté des fnatic du coup on a redirigé on a redirigé complètement au niveau fnatic on s'est replacé au niveau de ce bp a cargan pour prendre la porte qui va qui sera vraiment très très reculé au niveau de semaine assister de dupré mais c'est pas ce qu'il voilà le site bombe a qui semble être choisi par les par les solomides ça arrive un petit peu à tomber crink au niveau de cette pente dupré quittera brûler tronax et 2v5 à suivre 5v1 à suivre du prix qui aura mis les bonnes balles sur fluchat la bombe qui va être posée et olof qui se retrouve un peu tout seul on prend la grosse tête de cajon 5 4 à 4 est perfecte du côté des solomides alors que ça y est on va prendre un centine du côté des tsm puisque apparemment device continue à se faire à se faire des doses alors bien au niveau de ce petit spawn il faisait pas grand chose il faisait un petit peu le fou fou n'y avait pas à faire quoi que ce soit du coup couvre on va taper on va prendre un petit peu d'un standing côté côté tsm on est en égalité du coup device qui va qui vient de quitter le match on va pouvoir on va pouvoir attendre et le retour donc du nouveau joueur tout simplement ça va être un petit peu la surprise de savoir qui c'est qu'ils vont choisir ça y est ils en ont trouvé apparemment 4v1 je suppose que c'est c'est ce qu'il voulait dire et bien bonjour à toi spinkle vous avez des questions dans le chat allez-y 1 je pense qu'on a encore un peu de temps voilà largement le temps jusqu'à minuit je pense qu'on aura le temps de répondre je sais pas combien de questions en tout cas en vous remerciant tous d'être présents donc sur la cmtv ce soir poursuivre cette game show et c'est le blaze qui est chaud lui ah moi je suis chaud patate là ça y est on a fait une soirée années 60 tout à l'heure là sur le test là je suis on fire ça y est tsm vs penta des doses je pense que c'est le des doses qui va gagner je vois pas d'autre sinon aussi je pense que tsm peut le mettre maintenant s'ils ont plus device je sais pas exactement valkyres exactement on est plus chaud que le match de toute façon le match là il n'est pas très chaud moins déjà il n'y a pas de n'a pas de jeu pour l'instant donc c'est même pas une game chose c'est c'est rien du tout penta contre fnatic non on va pas le commenter parce que c'est de l'ese a et on n'a pas non on n'est pas sur les se sont les poulets du coup nous on fera que les games show on a 5 bo ce soir et parallèle on a également donc sur le plan mystique on est sur du sl tv ce soir on a deux bo3 donc le premier vo3 ce sera donc elle raiser contre les plaques est en train de se passer à l'heure actuelle et le deuxième donc ce sera si je ne dis pas de bêtises ce sera cph comprenez vie c'est ça ce sera cph comprenez vie donc à 21h donc si vous voulez rester si vous voulez switcher entre ces deux tv il y aura aucun souci c'est ce que je voulais dire tout à l'heure un sas très gère le sort tout de suite d'oreilles jamaïque d'un tas le vst sm non ça va jouer au coeur sur le bouquet tout donc on verra déjà on ne sait même pas quel match ça va être six matchs il y a normalement lié mais en espérant que les tsm ne sont pas trop des doses et du coup toujours en attente donc du stand in pour pour ce match entre fnatic et tsm et c'est sms qui va se connecter à la place de device smf pour ceux qui ne savent pas qui est des cph wolf non je pense que ça devrait plutôt bien se passer benji par rapport justement par rapport à hier et du coup on est reparti donc directement dans cette neuvième manche entre ces deux équipes ouais comme on le disait ça va être smf remplacer device au niveau de cette équipe dtsm donc pour l'instant on est parti sur un contrôle assez classique côté tsm qui pour prendre le main smf carré gagner du prêt au niveau de ce mida les cas j'aime toujours prendre la ligne au niveau de ce bpb fait mal alors qu'on n'a pas pu sortir d'awap du côté des fnatic alors que ce sera cajon qui jouera avec le sniper donc là on est plutôt bien parti on est en situation de 4v4 entre ces deux équipes la prise de bbb qui ne va strictement pas tarder la ce mot qui vient de se passer également smf qui a déclenché au niveau de ce bpb le chat qui va tomber directement dans un excellent fil de smf pour prendre la bonne tête sur cajume la c'est l'op qui vient de tomber exyp qui rivalent certainement également on est en situation de 3v2 3v1 qui va tomber sous les balles de exyp et du coup il ne restera plus que l'offmeister qui est très clairement en clutch il est situé au niveau de cette hauteur et holof qui qui va se prendre une tête de smf voilà smf qui commence bien son match et ça envoie les fnatic en écho mais du coup un tsm qui viennent de reprendre la tête donc de ce match dans cette donc dans cette dixième manche un tout simplement ça va voir on va voir peut-être arrivé donc le 64 si et qu'on puisse il n'y a pas tout simplement moi je l'espère pas on est parti à 4 au niveau de semaine carriane pour prendre de nouveau cette porte au niveau de ce bp a tout simplement et attention prona qui va avoir pas mal de pas mal de complications d'espère qu'il va venir l'appui et voilà le col qui vient d'être directement du côté du côté des deux équipes ont bien déclenché un côté tsm on va pouvoir prendre des bons kills après on a que c'est très bien placé au niveau de ce bp a derrière c'est smoke allez pendant ce temps là tout est qu'on prend l'intriguit sur dresse par la banque qui va être planté également il va essayer de prendre la banque tout près double kill qu'on a fait l'intriguit directement réveille par smr 3 v2 1 v2 1 v3 et 0 v3 puisque carriane fera tomber prince et 6 4 allez le 6 4 qui passe entre ces deux équipes pour l'instant les tsm qui sont plutôt assez chaud pardon smr qui va qui va voilà qui va remplacer diva et c'est sûr que c'est pas du tout le même joueur en tout cas ça leur fait quand même voilà ça leur fait quand même un bon c'est du coup à 6 c'était pendant ce temps là où l'offre m'a essayé pour prendre le bon kill sur carriane ça s'est plutôt bien joué 5 v4 pour l'instant avantage que des pratiques qu'à j'en ai à tomber ce chat bien posé qu'à j'en qui fera tomber plus ça alors que je me permets de signaler qu'on a sorti le c'est peut-être double à wap du côté des matics sur jasper et l'offre alors que ça semble être ce site bombé qui sont acquis et choisissent holoff qui fera tomber tajon on est en 3 v4 en faveur des pratiques allez holoffmeister qui va faire en plus sont un bon taf 1 de défense au niveau de ce btb il aura déjà pris le double qu'il ça c'est plutôt bien vu et pendant la crise qui est en train de s'avancer au niveau de ce mid-el il va peut-être pour apprendre le bac on a qui a également également fait le backup au niveau de ce btb il va se diriger du côté de lucide bombe directement à côté tsm 40 secondes à jouer va falloir déclencher assez vite du moins attention la bonne la bonne hache pour prendre le pont qu'il se dit préoccupe à l'europe qui est sur le clip ça c'est bien joué c'est ce qu'on a dit qu'il doit l'eau à l'eau pour être équipé enfin quand il a fait ça qu'il a de la part de l'offre meister la défense qui va rester là quand elle présente au niveau de ce match c'est 5 les statiques qui n'ont vraiment pas dit leurs derniers mots qui vont revenir donc dans ce match et attention donc douzièmement ça va venir on n'est pas parti c'est sûr en écho un côté tsm on a vraiment pas mal de pas mal de monnaie de côté du pouvoir acheter une seconde fois ce qui était là qui était présent pour prendre le bon qui sort du prêt malheureusement il va tomber sous les balles de gzip c'est une situation de 4v4 kajum qui a fait pas que d'être également il se retrouve à 5 hp j'espère pour prendre le bon qui légalement sur gil et là c'est pourtant l'avantagé côté fnatic attention la banque qui est en train de rediriger du côté de ce bpb garaguin qui doit absolument se passer au niveau de ce main hall of meister qui aura pris un bon qui sur kajum finalement qui va tomber sous les boucles de smf c'est une situation de 3v2 3v2 bombes posées il y a tatic qui sont à la reprise allez smf qui va se faire sûrement prendre par derrière par un autre ami pronax jasper qui est au niveau de cette hauteur flash a très très au clé au niveau de ce petit spawn va falloir être solide d'un côté sm pour la défense de ce bombe site on a que ce qui s'avance et ses meufs qui est complètement blanc qui va peut-être pouvoir prendre un kit malheureusement il n'y arrivera pas ce qu'il va le faire il reste que carriane à gagne pour prendre un premier bon qu'il sur mais jamais heureusement le deuxième qui ne sera pas j'espère qu'il va pouvoir cette bombe pardon tout ça va nous ramener en 6,6 les fnatic qui reviennent pour ce match égalité c'est très très bien joué et du coup c'est vraiment très très serré entre ces équipes et c'est vraiment à chaque fois sur que ça soit sur n'importe quelle map ces deux équipes qui sont vraiment coup pour coup qui sont vraiment impitoyable et du coup voilà les égalités qui reviennent assez vite malgré qu'on ait déjà pris deux rounds d'avant du coup ouais c'est voilà 6,13 manche à venir une minute la bombe qui ne sera pas fait et holofmeister pour prendre l'intrigue sur kajum ainsi que jazster pour prendre le bon kill également sur gzip c'est une situation de 5v3 et pour l'instant côté fnatic on est vraiment très très bien posé effectivement c'est ce site bombe B qui semble à nouveau choisi carriane qui fera tomber flusha holof qui ratera son petit coup d'awap le site bombe B qui va être pris jw bon double kill de jw sur smf et carriane il ne restera plus que du prêt d'après qui est clairement qui est clairement dans la merde mais il va prendre la bonne ça c'est tellement bé à jouer la bombe qu'il est toujours à terre il faut absolument la récupérer du prêt 35 secondes à jouer la bombe qui est vraiment à l'abandon du coup du prêt qui a repéré son ennemi au niveau de cette hauteur c'est donc holofmeister qui va prendre quelques huit et pro nax pour prendre le boriven c'est passé à deux doigts côté tsm du coup le clutch qui ne passe pas côté tsm et les fnatic qui reprennent la tête dans ce match effectivement ils en avaient besoin beaucoup besoin sinon ça aurait commencé à sentir mauvais cette ronde en terreau sur cache c'est pas c'est pas génial alors que maestrine ta question c'était les anciens dinitas alors qu'on est un écho du côté des solomides donc huit six normalement à moins d'un écho fist allez pour l'instant on est passé du mot de bp à attention peut-être un prix qu'il de prix par tous et ça c'est bien vu sur l'accepter qui enchaîne également le double-kill au cds le triple-kill de la part de jasper le quadric-kill de la part de jasper le ace le ace qui paye son faveur de jasper qui a fait une défense juste un pitoyable niveau de ce bpa et du coup ça nous ramène en huit six finalement l'écho qui a failli passer un côté côté fnatic du prix qui sait donc jasper par exemple qui s'est clairement énervé et du coup on va repartir donc sur la dernière manche donc de ce premier site huit six c'est vraiment très très tendu entre ces deux équipes alors qu'on a jasper qui a pris la confiance qui mettra le gros coup de souris sur du prêt attention à pas se faire sanctionner double-kill du prêt qui sera quand même à refroidir par zipex pronax sur karigan kajung sur flusher et kajung qui est tout seul kajung qui est tout seul face à krims pronax et olof et le 9e ronde qui va normalement se diriger un pour l'espoir pour les et pour les statiques plutôt à 20 secondes on a toujours été dans cette pente il se fera voir par chronax qui tombera sous ses balles et qui est dans le mal qui va très logiquement tomber ici les huit prochaines secondes et voilà qu'il se fera descendre par krims premier site en faveur donc des statiques 9 6 mais les solomides qui n'ont pas dit leur dernier mot on n'a clairement pas dit leurs derniers mots les fnatic qui ont fait une excellente défense à au niveau de donc de ce premier de ce premier site attention à à ne pas prendre le gère on verrait très clairement donc un retour de la part des tsm qui est eux par contre ne rigolent 0 1 on sait que on connaît un petit peu leur quitte malheureusement voilà on a smf qui est là en stand in on sait que c'est pas toute l'équipe en tout cas ça se démerde plutôt assez bien du coup on est parti sur un contrôle assez classique à côté fnatic crimes olof meister et flecha pour prendre au niveau de ce bpb et chronax et jasper très très reculé au niveau de ce milieu l'attention à du prêt et kajum qui sont qui vont se booste également au niveau de ce 20 on essaie de prendre un entry kill 1 alors que c'est au la fin le bon double kill au tech 9 sur du prêt et kajum triple kill de dolof sur karigan il y en est déjà en en 4 v2 4 v3 4 v3 3 v1 il ne restera plus que xyz qui est dans cette ventilation qui sont un peu tout seul et voilà un qui tombera sous les valeurs de pronax et du coup un le chère qui va passer en faveur des donc des suédois 10 à 6 la contrée coach on a du coup qui va ne pas se faire côté tsm on va rester on va rester assez sécurisé 10 à 6 on est armé côté côté fnatic la défense pour l'instant qui est tout bien avancé avec karigan on est tricky le niveau de ce middle ce sera sur l'offmeister il est repéré malheureusement attention j'espère qu'il peut prendre également la bonne tête il va se faire supporter par par kajum à l'effet ça peut prendre le bon qu'il sur du prêt ça c'est bien vu on en sera maintenant en 4 v4 les prochaines également sur donc sur karigan et du 4 et 3 cette fois ci faveur en faveur côté fnatic à l'épreuve n'est également la bonne tête sur kajum situation de 4 v2 pendant ce temps là qui va prendre le bon qu'il sur jasper et ne restera plus donc justement que xyp smf reprendre cbp à mon avis on va partir écho on a récupéré une ak donc ça c'est plutôt cool c'est ce qu'il fallait faire et qui va qui va partir écho smf qui va essayer de la jouer justement au minimum pour récupérer un arme alors du coup il va partir écho également du côté du côté de ce bpa ça fera 11 à 6 % avant donc en faveur des à des fnatic et là on est parti sur un très bon début un côté fnatic pour cent nous a fait que les membres c'est pas si qu'un pratique qui menait 9 à 6 car c'était un très joli très joli saïda pour les pour les tsm mais c'était quand même fnatic qui était devant on voit que ça va ça va encore écho un du côté des tsm on n'a pas les thunes pour pour ce full step du coup il n'y aura que l'ispe qui aura acheté un kevla pour se protéger avec son ak et c'est pour nack5 qui d'ailleurs le fera le fera tomber et du coup on est reparti un directement avec comme tu disais pendant qu'il va prendre un bon kill crime qui enchaîne également sur smf ça c'est plutôt bien vu 5 v3 avantage de côté toujours côté fnatic on va déclencher au niveau de ce bp avec l'histoire pour prendre la botte et sur karaga qui enchaîne également sur sur krashing et all of meister pour finaliser tout ça en prenant l'équipe sur du prêt et là cette fois ci ça va être un peu donc j'ai envie de dire les derniers mots qui font se dire danser dans ce match attention mais repartissent donc sur un sur un roule d'armée côté côté tsm et là le mur il va devoir être implanté directement sinon on risque de de perdre énormément de round et donc peut-être assez vite ou même très très vite sur les rounds de ce draw en faveur fnatic effectivement je trouve que est très très important pour pour les solomides alors qu'on a déjà à 50 hp smf à 42 et ça y est le stuff qui partira pour la cpl en a et ça rentre tout doucement sur ce site bombe du coup on est parti pour faire la prise de bp avec pronac pour prendre le bon petit sur karga smf qui enchaînent également ça c'est bien vu on allait très très vite on est déjà en situation de 2v1 avantage côté tsm il reste plus que jasper qui est positionné donc au niveau de ce bp il faut absolument récupérer cette bombe qui est au niveau de ce main voilà ça va être fait va falloir aller la planter kajim et du prêt à la reprise de ce donc de de ce bon site dix secondes à jouer attention qu'ils risquent plutôt avoir le temps six secondes 5 va pouvoir la planter de justesse kajim qui va revenir voilà on va mettre la bonne tête finalement la banque qui aura été plantée du coup ça va pas influencer plus que ça côté côté du cycle monnaie on voit le donc le cette route qui arrivera en faveur des tsm qui vont revenir donc dans ce match ça fait tout plaisir à voir effectivement alors les les natifs qui peuvent racheter et la web qui sera sorti sur jw tout n'est pas fini dans ce match jour 12 à 7 on est parti donc de nouveau sur un contrôle master pour prendre le main crimes pour prendre la porte le chat qui va prendre le bac au niveau de ce bpb et jasper et pronaxe pour prendre ce boost au niveau de middle et c'est de prendre un triquet serait vraiment ce qu'il faudrait du coup attention à karaghan qui à la ligne qui va peut-être pouvoir avoir cette intrigue il heureusement non ça ne passera pas attention de l'espère j'espère qu'ils aient très très bien positionné avec la voix la karaghan du coup qui va lâcher sa ligne au niveau de ce middle et karaghan qui mettra le bon coup de souris sur plusha ça c'est ce qu'il fallait faire du coup karaghan très très bien positionné comme tu disais qu'il va prendre cette intrigue sur plusha attention il ya un deuxième contact sur gw bon double kill de karaghan vipax qui fera tomber crims karaghan qui continuera et qui fera tomber olof et pronaxe qui se fera descendre par cajon mais ça fait 12 à 8 pour l'instant les tsm qui reviennent un peu plus donc dans ce match on va partir donc sur donc sur une écho côté côté fnatic histoire de se mettre un petit peu quand même pas mal de sous de côté ça ne va nous ramener en théorie donc en 12 à 9 pour l'instant les tsm qui voient qui reviennent de plus en plus dans ce match et le 9e round pardon qui s'annonce plutôt assez prometteur on va passer au niveau de cette moque j'espère qu'il s'est très très bien très bien faufilé allez hop master qui est complètement blanc pour l'instant au niveau de semaine à qu'on a qu'il va s'occuper du bac au niveau de ce bpb on a flash à écrire se positionner au niveau de ce middle ainsi à compagnie de jasper également l'instant ça va pas plus bouger que ça va voir sur une ligne assez assez continuer à un niveau de ce second site vraiment très très bien positionné attention à flash à qui s'est annoncé avancé au niveau de ce middle j'ai peut-être pour prendre le monde qui sortent à régal voilà ça c'est fait les faire faire tomber la wap et il va être directement et qu'on peut récupérer non même pas on va même pas le récupérer le choc qui est complètement parce que sécurisé au niveau de ceux-ci disponent l'installe à dupré qui va prendre un bon pied sur crime cas hum qui enchaîne également sur love meister cas hum double kill également sur chronache par l'instant c'est côté côté tsm smf pour prendre le bon qu'il cas hum également le triple qu'il qui passera bien ça fait 12 à 9 finalement on a eu beaucoup plus peur que de mal côté côté tsm on va pouvoir enfin le maître de même on est peut-être le dixième attention par contre c'est roule d'armée en face côté côté fnatic et là ça va rigoler 0 on a sorti la wap sur love meister à peut-être pour avoir un duel d'avoir passé coriace ou même assez serré au niveau donc de ce middle alors que c'est qu'un aller pendant ce temps là on est toujours donc en situation de 5 v4 avantage côté côté tsm on vient de faire tomber la wap et c'est donc ce cas j'aime qui s'en est coté occupé simplement on va se rebooster au niveau de ce middle c'est de rétablir ça en tout cas on l'espère un côté côté fnatic dans ce temps là la défense qui n'a pas plus bougé que ça du prêt pour prendre également la ligne middle kajum karigan au niveau de ce bbb et smf exit pour la défense de ce ppa allez on a récupéré donc c'est être qu'il est pardon mais le qu'il fallait au niveau de ce middle sur du prêt c'est j'espère qu'il s'en est occupé le chat également pour prendre un bon kit sur ce cas juste c'est en scène également sur karga pendant ce temps-là jasper double kill sur zip c'est en situation de 4v1 dix secondes à jouer la boue qui va pour être tenté au niveau de ce bbb il ne restera plus que smf qui est clairement donc dans la merde au niveau de ce bpa et qui va partir et qu'il a pas mieux à faire de toute façon c'est un petit peu trop efficace 13 9 en faveur de fnatic elle pense à donc retour donc dans ce match entre ces deux équipes vraiment très très serré côté tsm on est en écho et là ça pue parce que là ça sent vraiment le quatorzième ronde donc à venir on comprend là on a également au niveau de ce main accompagné de l'offmeister jasper c'est de nouveau infiltré au niveau de ce middle on est très bien positionné plusha également pour prendre le bac au niveau de ce bbb avant qu'il va être un petit peu laissé à l'arbre donc pour l'instant et ici double voilà qui prendra l'offre l'intrigue sur karigal primes sur zip ex on est déjà en 3v5 du coup la défense il sera un petit peu pas très très bien cajum qui aura quand même pris un bon qui est sur de l'espoir pendant ce temps-là sms qui va tomber sous le balle de crimp on est en situation de 4v1 et cajum qui est un petit peu tout ça il va prendre le double kill le triple kill de la part de cajum cajum peut-être le quadri il reste 16 hp il risque d'avoir un peu de mal ça passera pas à cajum qui avait fait un bon un triple kill du coup le 14e monde qui arrive enfin en faveur des fnathy et là c'est un petit peu c'est dommage ça passe pas ça passe pas on était vraiment bien positionné du coup la défense voilà qui s'est un petit peu trouée après on était en écho donc c'est pas évident du coup on est parti sur un fort vaille assez dégueulasse on a sorti la wap sur karagan on a sorti également un famas 2 m4 voilà ça va vraiment très très chaud l'offmester pour prendre le bon qui est sur karagan déjà en situation de 5v4 la wap qui vient de tomber côté tsm et là c'est crime ce qui mettra la tête sur la cmf la wap qui pourra être récupéré par du prêt et on est en 3v5 et pendant ce temps-là avec jacquard qui va prendre la bonne tête également donc sur cajum qui va également donc tomber voilà c'est ce sera également sous les balles de jacquard et jacquard très très et pas d'argent pas d'argent on n'a clairement pas d'argent on n'a pas d'argent on a du force d'ailleurs tout à l'heure et du coup voilà on se retrouve un petit peu sans rien cette fois ci alors que c'est dupré 1 qui prendra l'intrigé au surf le chat jasper qui rééquilibre en faisant tomber on est en 4v4 qui est en passe sauf si xx continue à faire ses kills après avoir fait tomber jasper l'important c'est dangereux le côté côté tsm on a la bombe dans ce temps-là c'est karagan qui est en visu et du coup crime qui aura récupéré un motif du prêt qui va prendre un bon qu'il est également sur l'offmester après avoir récupéré l'aka il est en clouette sur le tram avec rims il est en 2v1 il faut récupérer la bombe karagan qui est positionné au niveau de ce bpa il n'a pas été repéré karagan si crime il vient de le voir on va tuer ce qui mettra la grosse tête et on est en 1v1 du coup on a eu l'info du dernier ct un c'est crime ce qui va devoir s'en occuper il est en situation donc de 1v1 de clutch simplement pour ce dernier round faveur côté fnatic c'est du 1v1 c'est très très tendu est-ce que ça va passer karagan qui s'est dirigé au niveau de ce mail steven pardon la presse est un petit peu attention karaghan qui s'avance au niveau de ce bp il n'a pas été d'utiliser les deux qui va finalement tomber qui va tomber sous les balles de karagan c'est dommage côté fnatic on a failli le mettre et du coup le dixième qui passe en faveur des tsm on va pouvoir s'armer de nouveau avec une excellente diffuse va de nouveau être sur un force d'aille la façon n'a pas trop trop le choix un côté côté tsm on va pouvoir récupérer une aka et donc toujours 15 à 10 en faveur des des pratiques qui n'ont pas pu conclure donc sur ce sur cette 25e manche on va repartir sur la 26e directement et peut-être pouvoir finaliser entre ces deux équipes alors que c'est ca jaune qui mettra les premiers hits sur roland carigan qui s'était boost et qui a vu les deux joueurs au camion le chasseur cas du prêt qui revend tout de suite on est en 3v4 ouais toujours comme tu disais donc quatre des trois avantages côté côté tsm il reste une minute à jouer donc pour l'instant d'ailleurs au niveau de ce milieu attention à carigan qui va être au contact de jasper et qui le fera tomber on est en 2v4 carigan qui se fera descendre par crims alors que pronac ce n'est plus qu'un 16hp elle fait pas une bonne passion de l'ex va falloir que crims il fasse beaucoup beaucoup de travail au niveau de ce bp attention à ces mètres qui est toujours placé au niveau de la qui mettra les bons hits sur sur smf nouveau de nouveau 1v1 et non c'est c'est du prêt qui mettra les balles 15 11 les fnatic qui n'arrivent pas à conclure et les fnatic qui ont vraiment beaucoup de mal du coup 15 à 10 le 1v1 qui s'est transformé en 1 vs personne et tsm sont vraiment de nouveau passé à deux cheveux de la défaite avec une excellente instant flash de la part de la part donc c'était de pronac il va y arriver finalement à tomber et pronac qui se retrouvait un petit peu à ses âges tu l'avais dit tout à l'heure 27e manche toujours 15 à 11 c'est très très serré entre ces deux équipes on a toujours donc quatre routes de retards et va falloir va falloir finaliser un jour un côté fnatic si on espère vouloir la gagner encore côté de la scène on se laisse vraiment pas à battre en temps dans ce match effectivement alors que le crime ça déjà pris quelques huit j'ai w1 qui se fera à battre avec la jong du prix qui a été découvert stuff en main qui sera donc massacré on est en situation donc de 2v2 attention côté côté tsm on essaie de se réveiller c'est un mec qui a repris un bon kill flash à qui après il se trouait